Outremernews.fr, site d'informations actualisé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je me trouve au ministère des Outremer, représenté du député de la Réunion, Jean-Jacques Vloudi, qui vient de remettre à Erika Barré son rapport sur l'insertion des départements région d'Outremer dans leur environnement géographique avec ce titre du cloisonnement colonial au co-développement régional. Alors que peut-on retenir ? Quelles sont les grandes lignes pour mettre en place cette coopération régionale, M. Vloudi ? Bonjour, merci de votre interview. Effectivement, j'ai remis le rapport qui a été commandé par le Premier ministre sur la question d'une meilleure insertion de nos régions d'Outremer dans leur espace géographique. Le titre est assez évocateur, c'est comment passer d'une relation exclusive avec la métropole et l'Europe à une relation plus partagée, plus diffuse avec nos espaces géographiques réciproques. Comment concilier notre triple appartenance à notre espace européen, à notre espace national et à notre espace géographique, que ce soit dans la Caraïbe ou que ce soit dans l'océan Indien. Donc je fais l'ensemble de propositions qui sont au nombre de 118, donc je ne vais pas toutes les énumérer. Mais ce qui est important, c'est d'abord la coordination de ces actions. Et donc ce que je propose, c'est qu'à l'échelle de chaque territoire, il y ait un Haut Conseil de co-développement et de coopération. Donc cette agence qui sera pilotée par une agence, l'agence de co-développement et de coopération, qui permette de fédérer l'ensemble des acteurs. Donc ça sera présidé par le préfet et par le président de région ou le président de collectivité, qui définiront le plan stratégique de la coopération et qui aussi mettra en œuvre toutes les actions de coopération. L'accompagnement aux entreprises, l'accompagnement à la jeunesse, la connectivité numérique, la connectivité maritime, qui sont indispensables. Ce que je propose, c'est que si l'on veut circuler, si l'on veut se rapprocher entre ces différents territoires, il faut d'abord qu'on puisse circuler. Et si on veut circuler, il faut effectivement aborder la question des visas, il faut aborder la question de la circulation des personnes. Et je fais un certain nombre de préconisations pour que tous ceux qui aujourd'hui ont des difficultés de connexion, que ce soit dans le monde de l'entreprise, donc le monde des affaires, que ce soit dans le monde institutionnel, que ce soit dans les relations de coopération entre États, qu'on puisse permettre cette circulation de manière plus facile. Mais aussi de mettre en place un passeport mobilité, c'est-à-dire régional. Nous avons l'habitude de mettre en place une continuité territoriale entre nos régions et l'Hexagone. Eh bien, il est temps, il est nécessaire que l'on oriente notre jeunesse vers la découverte de leur espace géographique. Et je suis très heureux qu'à travers le PIA, Mme la ministre a déjà acquiescé le fait qu'il faudra accompagner les lycées, les jeunes, les classes, pour une insertion régionale et donc l'accompagnement, la mobilité dans la région. Une vraie coopération régionale pourrait être un atout pour le développement économique de ces régions d'Outre-mer, M. Vlody ? C'est nécessaire, indispensable et l'étape nouvelle que nous devons entreprendre. Nous avons d'ailleurs nous 70 ans de départementalisation. Nous connaissons, nous avons mis en place tout un ensemble de progrès, tout un ensemble de développement. Mais nous cumulons encore aujourd'hui des chiffres insoutenables sur le chômage, des chiffres insoutenables sur la pauvreté. Eh bien, nous n'avons pas des marchés extrêmement développés sur nos régions ultramarines. En revanche, si nous raisonnons à l'échelle d'un marché de la zone, si nous raisonnons donc à l'échelle de l'espace caribien, à l'échelle de l'océan Indien, eh bien nous avons des perspectives de développement pour nos entreprises et donc pour la création d'emplois et pour le bien-être de nos populations. – Vous pensez que ces régions d'Outre-Bien sont restées trop longtemps avec une politique liée, on va le dire, à l'Hexagone, à l'Europe ? – C'est le titre de mon rapport, le cloisonnement colonial au co-développement régional. Nous avons effectivement été dans une relation quasi exclusive, si vous lisez la première partie du rapport, je fais un état des lieux très clair, très évident, du nombre d'échanges économiques que nous avons avec les pays de la zone. Si je prends un exemple, la Martinique a des échanges économiques avec 4 pays de la zone. La Réunion est celui qui s'en sort le mieux avec une vingtaine de pays au-delà de la zone. Mais nous sommes à moins de 5, moins de 10 pour l'ensemble des régions dans des connexions avec les pays de la zone. Donc effectivement, nous avons été trop longtemps dans une relation exclusivement tournée vers l'Europe et la métropole. Il faut que nous inventions cette tendance.